Les ailes d'avion sur un hélicoptère sont remplacées par des pâles. Pour les constructeurs européens, ces pâles tournent à droite et pour les constructeurs américains, elles tournent à gauche. La portance repose sur la déflexion d'une masse d'air par une aile en mouvement. Un avion est un appareil à wallure fixe. Un hélicoptère est un appareil à wallure tournante ou disque de portance qui utilise des surfaces en mouvement pour assurer sa sustentation, le rotor principal, sa stabilisation et sa direction, rotor anticouple. Pour décoller, en levant le collectif, l'angle à des pâles devient de plus en plus positif, ce qui va créer un disque de portance. Pour descendre, en baissant le collectif, l'angle à des pâles va passer de positif à négatif et le disque de portance va disparaître. Cette action est commandée par le pilote au moyen du manche collectif. Pour faire avancer ou reculer l'hélicoptère, on incline un disque sur lequel sont fixées les pâles. Cette action est commandée par le pilote avec le manche cyclique. Le cyclique est aussi utilisé pour changer de direction en vol et changer de cap. Selon la position de la pâle, lorsqu'elle tourne autour de son axe, pour ne pas annuler l'effet de la portance générale, par un mécanisme de tringlerie, elle va passer de la position portance à la position neutre. L'effet de la rotation des pâles va faire tourner l'hélicoptère sur lui-même au décollage, ce qui est l'effet gyroscopique. Traditionnellement, pour contrebalancer cet effet, on utilise le rotor de queue ou rotor dit anticouple. Le pilote va utiliser la bille sur un instrument pour chercher à stabiliser la rotation. Pour ce faire, il va utiliser la pédale du palonnier opposée à la position de la bille. Pour se mémoriser cette manipulation, on dit toujours « Le pied pousse la bille ». Si ta bille est à droite, tu mets du pied à droite pour la centrer. Si ta bille est à gauche, tu mets du pied gauche pour la centrer. Le palonnier sert aussi à tourner en vol en plus du cyclique. Plus le pilote souhaite réaliser un virage serré, plus il se servira du palonnier. D'autres dispositifs anticouples existent. Système anticouple assuré par le système notard en queue. Une turbine dans la queue éjecte de l'air par des fentes. Système anticouple par deux rotors contrarotatifs. Soit deux rotors de sustentation en tandem, l'un à l'avant, l'autre à l'arrière. Ou deux rotors de sustentation coaxiaux, tournant autour du même axe. Ou encore deux rotors de sustentation dits engrenants, deux axes de rotor en V. Système anticouple assuré par un rotor unique qui éjecte des gaz à haute vitesse en bout de ses pales. Système anticouple assuré automatiquement par le pas d'épale de deux propulseurs auxiliaires. Sur l'hélicoptère, les instruments de bord principaux se divisent en quatre catégories distinctes. Les instruments de pilotage et de navigation. Les instruments de contrôle moteur ou turbine et rotor. Les instruments de confort et de sécurité. Et les instruments spécifiques. On utilise des couleurs caractéristiques pour les instruments de pilotage et de contrôle moteur. Vert, plage normale d'utilisation. Jaune, plage d'utilisation si possible à éviter. Rouge, à ne jamais dépasser. Blanc, plage d'utilisation particulière. Les instruments de base le plus souvent utilisés sont L'anémomètre, l'altimètre, le variomètre, l'horizon artificiel, la bille et le conservateur de cap. Autre instrument important, le transpondeur pour identifier l'appareil en vol. Le com pour entrer en contact avec le contrôleur. Et le nav pour identifier par exemple les ILS, les balives d'un aéroport.